Et salut à tous, c'est Ely, on se retrouve pour cette troisième partie de Pokémon Glazed Et avant de commencer, je vais vous montrer un tout petit truc que j'ai fait C'est que j'ai entraîné mon Gobou au niveau 14, au même niveau que Lixi en fait tout simplement Et je me suis dit, si on l'entraîne un peu, on va lui donner le multi-exp Parce que je lui ai déjà donné Je crois que oui, voilà, je lui ai déjà donné le multi-exp Et on va mettre Lixi en premier, comme ça le Gobou gagnera un peu d'expérience Afin de le faire évoluer en flow bio pour l'arène Qui sera ici, c'est peut-être marqué l'arène de type électrique Oui, enfin bon, c'est pas marqué, mais moi j'en souviens Et puis on comprend, Sparky, ça fait penser à l'électricité Et on a cette centrale, il y a déjà pas mal de Pokémon électriques normalement De ce que je me rappelle Donc voilà, je vais les sélections en premier, comme ça les deux vont s'entraîner Et puis c'est vrai que niveau 14, déjà à ce moment, alors qu'on n'a pas encore de badge Ça peut paraître beaucoup, mais au début, il vaut mieux s'entraîner bien Et souvent à la fin, on se retrouve débordé justement par les niveaux Donc bon, on entre dans cette centrale Je sais plus trop ce qu'il y a à faire ici On va juste, attends, qu'est-ce qu'il a dit ? On va juste aller, on va monter les étages I got pressure on J'ai peur de venir et de vandaliser cette centrale Ça fait attention, quelques-uns de mes amis sont à l'étage Ah oui, c'est des vandaliseurs Non, ça se dit pas Des vandales, oui, des vandaliseurs, n'importe quoi Et les kids ? Non, j'ai déjà un Pokémon électrique et je l'aime bien, ce petit Dixie Donc on va pas se prendre la tête Il me semble qu'il y avait des dresseurs Lui c'est un dresseur, je crois Je parie que tu penses que je suis cool Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'était un dresseur Donc on va avoir quelques dresseurs à faire Et puis peut-être que Gobou évoluera dans cet épisode Je ne sais pas, d'ailleurs, si on fera aussi l'arène dans cet épisode Ah mais c'est pas des Pokémon électriques Bon, peut-être que Gobou pourra le faire Mais on va quand même essayer de faire combattre les deux Parce que Lixie aussi, vous pouvez s'en prendre Je sais pas du tout si on fera l'arène dans cet épisode Vous, vous savez peut-être Parce que si on fait l'arène, j'ai sûrement mis en miniature, je pense Donc on verra bien On verra bien Bon, déjà, ça, ça va prendre pas mal d'expérience, je crois 109, c'est divisé par 2 quand même Croagunk On va laisser Lixie, hein Toujours Les deux qui combattent Par contre, étincelle, j'en ai combien ? Je n'ai 20 On va juste faire un gros yeux Et puis on va faire des charges Pour ce qu'étincelle Enfin, des charges Tackle Pas charge, charge Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Hein ? Parce qu'il y a charge chargeur Il y a charge tackle Bref Je suis sûr que vous avez compris ce que je veux dire Euh, ouais, ça va, toi, tranquille Ah, c'est embêtant, là Les cradopo Ça a coup de boue Ça a poudre Enfin, pas double poudre Mais darvenin C'est assez embêtant Enfin, bon, de toute façon, peu importe On ne s'en soucie pas Nous, on continue On va peut-être juste mettre Gobu 2 secondes Parce que l'autre, il a Bon, il a moins de PV Et puis il s'est pris Il s'est pris pèse de précision Mais voilà Voilà, donc j'espère que les deux premiers épisodes Vous ont plu Euh, niveau Que ce soit au niveau de ce qu'on a fait Et puis au niveau des durées J'en ai un petit peu parlé dans le précédent épisode Que j'ai changé les durées Vous voyez que je fais plus Rapide Enfin, pas plus rapide Mais plus court Voilà, plus court On va pas dire plus rapide Parce que ça voudrait dire Que je fais exprès de Non plus de me dépêcher Non, je fais pas exprès de me dépêcher Je prends mon temps C'est juste que j'essaye de faire moins long Pour que Ça vous, peut-être Ça vous pousse à regarder La vidéo Que vous vous dites Ah, c'est trop long Bref, je vous ai un peu parlé Dans le précédent épisode Donc, je sais pas Si vous m'avez donné vos avis ou non Euh, bon, en tout cas Ça me dérange pas Ça me dérange pas Parce que 20 Un peu plus Vire en 25 minutes Un peu plus Ça me va On voit un petit peu Ce qui se passe dans le jeu Et là, ce sera pareil Normalement, on devrait voir Des choses intéressantes aujourd'hui Donc J'espère qu'on verra Des choses intéressantes Voilà Euh, on va faire Pincelle Rue, c'est très bien On en a 20 Enfin, on en a 18 Maintenant Je pensais qu'il y en avait moins que ça Ah bah, il y a carrément Carrément On est niveau 14 aussi Et lui, il monte niveau Ah non, il n'est pas encore niveau 15 Très bien On va pas le soigner tout de suite Dixie, il va bien On continue On peut pas tomber Vous voyez, là, il y a des petits trucs C'est juste pour nous indiquer le chemin Je pense Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin possible Mais on peut pas tomber dedans Parce que ça rappelle un petit peu Dans le pilier céleste De la troisième génération Quand il fallait passer à toute vitesse Avec sa bicyclette Ça rappelle vite fait Très vite fait Enfin bon On va Qu'est-ce qu'il y a eu un coup de lag Un coup de ram Un coup de ce que tu veux Un bug Je sais pas Mais tout d'un coup Ça allait un peu plus lentement Ah là, ça va déjà mieux Allez Ah, dommage Bon, c'est pas grave On va faire force On va le soigner par contre après En plus Il manque plus de 20 PV Donc C'est parfait On va dire Enfin, on va dire Je dis beaucoup On va dire J'ai remarqué Ah là 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 En tout cas J'espère que Ça vous a peut-être donné aussi Envie de jouer au jeu En plus d'apprécier Regarder En plus d'apprécier De regarder des vidéos Non, bide Non, je ne réponds pas bide En plus d'apprécier des vidéos J'espère que ça vous a donné Envie d'y jouer N'hésitez pas à me dire Si vous avez commencé A y jouer Tout ça Bref Continuons en tout cas Hein ? Ah ok, il y a un truc Ça se voit pas trop Ça se voit un tout petit peu Mais il y a un truc ici On peut pas passer Lui Il bouge Il skime combat Quelque chose a couru par ici Il a couru par ici Il y a une heure Je n'ai pas pu le voir Mais il avait l'air vraiment fou D'accord Je me rappelle de ce qui se passe Ça y est Je sais ce qu'on va voir Vous verrez Mais c'est assez intéressant C'est quelque chose Qu'on a déjà vu En plus Quelqu'un qu'on a déjà vu Donc vous verrez Zoroa Ok Ok Donc on va faire pareil De toute façon Là pour l'instant Ah non je ne l'ai pas soigné Pour l'instant On n'a que deux pokémons Et un carré Qui est un multiex Donc on ne peut pas trop faire grand chose Non plus Ouais bah du coup On va faire gros yeux Parce qu'il nous a baissé notre Notre attaque C'est un peu embêtant Voilà Poursuite Ah ça devrait aller Ok Ok ça devrait Ça devrait aller Et finalement C'est pas tant aller que ça On va le soigner vite fait On re soigne une fois Voilà Mais il me l'a sorti d'où son Aïe aïe On n'a pas eu de bol On n'a pas eu de bol C'est pas grave On s'en remet Enfin c'est autre chose Ah bien Effect tears Ok c'est pas grave On est plus rapide Donc on le met KO Et voilà Charge Et je ne sais plus s'il en avait un autre Mais on va peut-être passer à autre chose Parce que là ça s'est mal passé Enfin un PV On a eu du bon Heureusement qu'on n'était pas dans un challenge Un another challenge Je sais quoi Sinon j'aurais eu Oh Enfin une Chris Karnak Enfin pas Chris Karnak J'exagère Mais C'est genre j'aurais eu peur Hein purée Quand tu te retrouves comme ça Tout d'un coup Un PV Surtout que tu vois pas bien Le truc pour critique C'est ça Tu peux pas tout le temps prévoir Non plus Mais bon On va faire pistolet à haut Plutôt Bah déjà on va pas faire charge Je pense que ça servira à rien On doit baisser notre attack Et puis pistolet à haut C'est cool Bon ça sera pas assez Pour monter niveau 16 Mais Vous vous rendez compte Enfin deuxième coup critique C'est quand même incroyable Moi j'ai pas autant de chance Mais bon Non mais Troisième coup critique Pfff Oh là 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 Mais il y a peut-être Un taux de critique élevé Je sais pas si ça existe La capacité spéciale Le taux de critique élevé Peut-être la capacité chanceux J'en sais rien Oh Il évolue Niveau 15 Ah je savais pas Je pensais qu'il évolue plus tard Quand même niveau 15 Ça fait tôt Bah comme un starter Au final quasiment Ok c'est cool Bon il reste une évolution On va voir C'est pour ça qu'il en fait évoluer tôt Je pense Ah bah c'est cool Bah je sais pas Je suis agréablement surpris Ça fait plaisir Un luxeux Ah qu'il est joli Ah il est très joli notre luxeux Ah franchement je trouve classe C'est un beau pokémon Ça fait partie des pokémon Qui sont plutôt beaux Surtout en shiny C'est un quasiment Deux pokémon Je me rappelle La couleur shiny On va dire Et c'est or Un peu couleur or Donc ça c'est vraiment joli Et donc c'est plutôt cool On va faire un truc Ah mais ça va être chaud Ah je sais plus combien il lui reste d'expérience à avoir Il reste pas beaucoup On va essayer de Je voulais monter niveau 16 Mais ça va être un peu chaud Non non bon on va On va arrêter Je sais pas ce que je suis en train de faire Fuir Mais je peux pas fuir en plus D'accord Bon on va y aller direct On va laisser Luxio devant En plus on va le voir en action Maintenant qu'il a évolué On va le voir en action J'espère que vous Oh Un porigon Un porigon Un porigon Est-ce que ça serait intéressant pour nous ? Est-ce qu'on pourrait prendre un porigon ? Non On va quand même le mettre K-O Parce que Parce que ça peut faire pas mal d'expérience Ça je pense Un porigon c'est cool C'est un porigon quand même Et l'étincelle Lui il fait Il augmente sa vitesse C'est pas grave Voilà Ah il est presque Bon Du coup on va remettre Luxio devant Et voilà Je suis plus ce qu'il tient Ah mais je suis con Il tient le multilex Voilà là normalement On arrive On arrive à cette salle Qui est-tu ? C'est dangereux ici Regarde là-bas C'est le fameux Pikachu A l'écharpe rouge Qu'on a croisé Au premier épisode Tu vois ce Pikachu Il arrive à activer Les turbines de la centrale Et on dirait Qu'il absorbe l'électricité Et c'est là Qu'un objet qu'on a Va rentrer en compte Si je me souviens bien Le Pokécom Que nous a donné l'inventeur Là vous savez Le Pokécom Qui traduit les paroles des Pokémon Qui affiche le texte en vert C'est là où ça va nous servir Tu dois t'échapper Tu recherches le champion d'arène Bien tu l'as trouvé Mon nom est Sparky Ah oui j'ai oublié Que c'était lui Champion d'Ocean New City J'ai eu beaucoup De dresseurs faciles A battre récemment Donc j'ai besoin De savoir à quel point Tu es fort Si tu arrives à battre Ce Pikachu Je te combattrai dans mon arène Tu devras trouver un moyen De D'arrêter l'électricité Alors Je sais qu'il y a ces trucs Je crois que c'est C'est ça qui arrête Ok non Il y en a plusieurs Donc Il y en a un qui est le bon Et il y en a un qui est Enfin les autres Qui sont mauvais Non c'est pas lui Je crois que c'était un truc Comme c'est le plus au fond Non Il me semble que c'est lui Ouais c'est ça C'est le plus au fond J'aurais dû m'en rappeler J'aurais dû m'en rappeler Oh mince Demme Meats C'est C'est purée Plus quelque chose C'est ce que je veux dire Je devrais savoir Que J'aurais dû savoir Que c'était toi Qui avais coupé l'électricité Putain tu as ruiné ma vie Ma vie Et tu m'as Tu m'as viré de chez moi J'ai absorbé cette électricité Pour m'améliorer Et je vais t'apprendre une leçon Que tu n'oublieras jamais Mais Bah à part quand on l'a rencontré Dans la forêt On ne l'a pas Viré de sa maison Pour pas exagérer Pikachu T'es niveau 15 Faire ça en What Dog Challenge Les niveaux qui augmentent vite C'est C'est un peu peur Hé 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 Bon bon Du coup On va faire juste un gros yeux C'est pas considéré comme un peu comme un sauvage Ça C'est considéré comme un dresseur Ou pas Je crois que c'est considéré un peu comme un dresseur Charge ou plutôt Au tonnerre Ouais mais Si j'ai envie de garder mon luxe Il a tonnerre quand même Et comment j'ai fait pour le battre moi Bien Je sais pas comment j'ai fait Non c'était éclair ou tonnerre Non éclair Non mais laisse tomber Ah mais je suis à l'ouest Moi j'ai dit tonnerre Hé 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 Les gars qui exagèrent pas une chose Faut à le foudre N'importe quoi Ah niveau 16 Ça c'est bien On va pouvoir se faire l'arène ensuite Très très facilement je pense Bon en tout cas il y a deux évolutions C'est cool C'est cool Donc Flobio 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 Je pense que vous le connaissez bien On va faire un mystère On sait à quoi il ressemble Flobio Et Mudkeep Evolvant Comment on dit Flobio Euh Marchetompe C'est Marchetompe Si je me souviens bien Ouais Marchetompe Ah j'ai eu J'ai eu un éclair Parce que je voulais me souvenir Avant qu'on nous l'affiche Ah et oui il va prendre tir debout C'est surtout ça qui est intéressant On va enlever coup de boue On va pas réfléchir Il y a pas Je vois pas ce que je peux enlever d'autre Bah charge Bon charge C'est toujours bien d'avoir charge Voilà Très bien Très bien Euh je suis tellement Fatigué Que tu casses mes rêves Crois moi J'aurai ma revanche sur toi Mais il y a un truc bizarre Pourquoi ? Est-ce qu'il nous en veut autant ? On est une jeune fille On fait pas de mal On est très gentil Bon tu l'as fait Un deal est un deal Et tu as réussi Donc je t'attends mon arène Maintenant je ne peux Je suis trop pressé de te battre Ok Donc nous on va retourner très vite Au son de Pokémon Et puis on va aller faire l'arène On a le temps On a le temps largement Surtout qu'à mon avis On va la faire Assez rapidement Si on n'utilise quasiment que Flobio Du coup ce qu'on va faire Parce qu'à mon avis Ce qu'on va faire On va utiliser que Flobio devant Et puis on donnera le multi-exp Cette fois à Luxio Comme ça l'expérience Va pas juste aller A Flobio Parce qu'il va prendre des niveaux d'avance Et bon Voilà c'est bien Que les deux restent à peu près pareil On est bientôt sortis Et donc on va vite Juste passer au centre Pokémon Avant Et il y avait un mec Qui garait Qui gâchait Non qui barrait Voilà J'invente J'invente des mots Qui garait Bah non Garait ça existe Bref peu importe Qui bloquait Voilà c'est ce que je voulais dire Qui barrait Tout ce que vous voulez Et voilà Et le multi-exp Bon ça va pour l'instant On n'a pas trop d'objets Donc on sort On s'en sort un peu dans le sac Mais bientôt On aura trop de trucs Et on va plus s'en sortir Enfin bon Du coup On va aller faire l'arène Tout simplement Puisqu'on ne pourrait faire d'autres On visitera peut-être Oh qu'est-ce qu'il se passe Hey qui es-tu Lucie C'est un nom mignon Mon nom est chel Et je viens juste d'avoir mon premier bal J'ai jaloux Cette arène était facile Parce que j'ai des Pokémon Qui résistent au type électrique Tu veux voir Ah il a peut-être du type seul Ça serait cool Parce que comme ça Bites-le-mère Ah est-ce que ce serait un riv Une rivale On a déjà Persil Je sais pas si vous vous en rappelez On a déjà Persil Mais Ce serait cool Qu'on Alors si on fait charge Ce serait cool Qu'on ait plusieurs rivaux C'est toujours cool Plusieurs rivaux pardon Plusieurs rivales N'importe quoi Oh rival Rival au pluriel C'est rivaux Bref Voilà un dernier Il a pas de D'attaque plante Donc c'est cool Au moins Et un dernier charge Je sais pas s'il en a un autre D'accord Donc Persil Avaher et Sandre Lui a un germignon A mon avis Là j'en sais rien Je dis ça J'en sais rien On va peut-être avoir Un Un dresseur Un rival Qui aura Qui aura Qu'un minus A mon avis Je sais pas On verra bien Surtout que Là ils ont les starters Nos rivaux Nos deux rivaux Pour l'instant On les starters Deuxième génération Et on avait vu Sur le précédent épisode Ou le premier épisode Je sais plus Que sur la carte De Tunod De la région de Tunod Donc la région Où on est Il y avait Joto à droite Donc est-ce qu'il viendrait De Joto Est-ce que Il y a pas mal de choses A découvrir Bon après Qui viennent de Joto Ou de San Francisco Bon c'était pour faire le rime Bref Qui viennent de On s'encliffe Peu importe d'où ils viennent Je sais pas ce que ça change Mais c'est des petits liens Qui sont faits Qu'on peut remarquer Ah tu es juste un débutant Et je n'y suis pas Aller facile avec toi Ne t'attends pas A gagner à nouveau Nous allons bientôt Nous reconbattre Ok On va y aller direct T'as pas besoin De repasser au son de Pokémon Il est tout frais Notre Pokémon On lui parler Et qui es-tu Lucie Bien je vais te donner Quelques bons conseils Sparky est un mécanicien Et entraîne le type électrique Utilise le type seul Pour les battre Pour le battre Enfin les attaques Seules pour le battre Ok Réparer des voitures Est un travail difficile Faisons un combat à la place Ah ouais mécanicien C'est pas facile Et puis Et puis c'est cher Ils prennent pas mal d'argent Non mais c'est quand J'ai fait réparer ma voiture 1000€ Mais encore au départ On nous avait dit 2000€ Mais on allait voir Un autre gars Pour la voiture En bref Raconte quoi ta vie Mudshot Voilà ça Ça sera réglé Je pense A mon avis Il est niveau 12 Je suis niveau 16 Je les ai peut-être Un peu trop augmenté Mais bon Il me fallait flogu Donc je n'ai pas trop de choix Au final Ah ça c'est bien Travail d'équipe Combattre est un travail dur aussi Et oui c'est sûr Alors Salut Oh quand je travaille sur les voitures Je ne fais pas attention aux gens autour de moi Ah bah comme tous ceux qui ont un travail Enfin Qui ont un travail qui leur fait En tout cas des fois On est tellement concentré Moi c'est comme des fois Quand je fais des vidéos Bon c'est pas mon travail Bien sûr Je ne vis pas de ça Je gagne même pas de 2 centimes Donc bref Mais bon Ce que j'allais dire C'est que quand je prends des vidéos Pareil c'est des fois Je ne fais pas trop attention Autour de moi Surtout les jeux vidéo intéressants Je suis vraiment dans le jeu Là par exemple Je suis vraiment un fondant de jeu Bon je suis toujours un minimum Attention autour de moi Mais Voilà Je suis vraiment concentré Sur ce que je fais Et comme ça me plaît Donc voilà Niveau 16 Très bien 2 il gagne 2 en attaque Ça c'est cool Grismonkey C'est quoi ça Les Grismonkey Ils s'appellent Les Grismonkey Je ne sais pas ce que ça veut dire Ah toujours mettre Quand tu te mets à 100% dans ton travail Tu gagnes 100% de gain Enfin tu Voilà Vous avez compris Je suis le meilleur machinicien de Sparky Et je suis aussi son meilleur Son Hein Mignon Ah mignon Je ne sais plus ce que ça veut dire Ah j'avais vu ce que ça voulait dire J'avais entendu quelque part ce que ça voulait dire Je ne sais plus Ça me Par rapport au film Les mignons Enfin pas au film Mais moi moche et méchant Les petites bêtes jaunes C'est des mignons Et ça veut dire Je ne sais plus ce que ça veut dire Je l'avais vu justement Et Ah ça m'embête Bah c'était peut-être pas important Mais Mais du coup ça m'aurait aidé à comprendre ça Parce que I'm his I'm his best Jim's mignon Mignon Un peu bizarre Enfin bon Je sais pas On verra bien Enfin on verra bien On verra rien du tout Parce que je vais pas le découvrir Dans cet épisode J'ai pas Je pense pas qu'il y a un dictionnaire Dans Pokémon Je suis peut-être le meilleur Mécanicien de Sparky Mais mécanicien Est un bien meilleur mécanicien Que moi Que Sparky Est un bien meilleur mécanicien Que moi Ah Voltali Ce Voltali Il est concentré sur le travail De son dresseur Et pas sur vous Sparky Attends une seconde Voltali Allume Enfin fait sauter la voiture Voilà Fais la démarrer Avec tonnerre Oh il a tonnerre Bon de toute façon peu importe Si on a notre Flogio Oh désolé Lucie Je n'aime pas Laisser un travail Non pas fini Tu es finalement venu me voir Je vois bien Ce combat Risque d'être Électrisant Choquant Je ne sais pas ce qu'il voulait dire Choking Ok Donc il y en a 3 À mon avis Ça devrait quand même Bien se passer On a Flogio Grante J'aurais peut-être dû le soigner Je ne sais pas combien On a de tirs debout On a vu On en a assez d'avance Donc au final Ouais on en a 11 À mon avis 11 Oh purée Ah ça j'ai pas vu venir De ce genre de truc J'ai pas vu venir Ah ça nous baisse Notre défense spéciale En plus Il a quand même sorti Machouille Et nous on a pas machouille On a même pas morsure Ça c'est là pas Mikko Ah ça lui baisse la vitesse Ça c'est cool Du coup Ce qu'on va tenter Bah tant pis On va pas tenter de trucs On va faire On va utiliser des tirs debout On en a un peu d'avance On va pas On va se casser la tête À faire des stratégies Genre je lui fais un peu charge Pour qu'ensuite Il va pas se soigner Si je lui fais Enfin comme il sera KO Il va pas se soigner Enfin je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire On va pas faire des techniques Comme ça Marip C'est un what what Bref J'ai l'impression Des fois je m'explique pas Mais ce que je voulais dire En fait C'est que des fois Par exemple On a fait tir debout Et on s'est retrouvé dans le rouge Je l'ai laissé soigner Mais j'aurais pu me dire Je vais faire charge Et après je lui fais tir debout Comme ça Je le mets KO direct Et il se soigne pas Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Moi je me comprends très bien Je me comprends très bien Mais est-ce que vous Vous me comprenez Je préfère que vous me compreniez Plutôt que moi même Ok Il faut déjà que je me comprenne Avant que vous me compreniez Bref Le mec Il perd dans son monde Il est un peu dans son monde Et c'est ce Voltali Voilà Alors là on se retrouve Là où j'ai perdu Lors de mon Wedlock Challenge Sur Pokemon Glazed Contre ce Voltali Je crois que j'avais réussi A battre Je pense que j'avais réussi A battre Luxio Et Wattwatt Mais c'est ce Voltali Avec qui j'avais rien pu faire Bah il m'avait J'ai rien pu faire J'avais un Riolu Je sais plus ce que j'avais d'autre C'est tout Ah c'est du baisse à vitesse Ça c'est déjà C'est déjà bien On continue de faire Un tir debout Je me sens qu'on en a assez Désolé j'ai un bouton de moustique C'est me C'est me Désolé du coup Je vais en avoir de gratter les poils Pourtant on n'est pas en été J'ai des boutons de moustiques Bref Un compte pas ta vie On va utiliser une potion J'espère qu'on est devenu plus rapide que lui On lui a baissé deux fois ses vitesses Donc si on n'est pas plus rapide que lui C'est que C'est qu'on est vraiment lent Ok il a utilisé sa potion Ça c'est bien Et Ah il nous en reste six Oh tranche Oh purée il m'a fait peur Il est encore plus rapide C'est incroyable ça Tu te fiches de moi Là je te baisse encore ta vitesse T'as pas intérêt à attaquer avant moi T'as surtout tranche quand j'ai Oh purée ça me fait peur Non ça va Il est encore plus rapide C'est incroyable ça quand même Et allez on va Bon on n'est pas obligé S'il est KO c'est pas grave Ah c'est bon Il ne sera pas KO Oh et oui Purée on en a battu star Et je suis vraiment content Parce que Parce que du coup maintenant Je vais pouvoir vraiment redécouvrir le jeu Enfin découvrir tout court Là je redécouvrais Et là je vais vraiment pouvoir redécouvrir Redécouvrir Donc ce sera vraiment cool T'as 379 chacun Bah et donc Et bah c'est très gentil Ah purée je suis content Spectaculaire Spectaculaire électrifiant Tu mérites Tu mérites définitivement ce ban Ah oui je le mérite Oh purée je le mérite Ça tu l'as dit Il obtient le badge Jolt Donc Volt C'est Volt A peu près Volt à l'issue C'est Jolté au monde anglais Donc voilà Ça peut prévoit Te laisse utiliser coupe En dehors des combats Ça augmente aussi L'attaque de tes Pokémon Un petit peu Et puis il nous donne Oh Ce serait pas honte de choc ça Ce serait pas honte de choc T'es sérieux Il nous donne tonnerre D'entrée comme ça D'accord C'est une attaque électrique populaire Qui a une petite chance De pariser la cible Ne m'oublie pas Lucie Nous referons un match un jour Ouais mais J'aimerais bien Prendre tonnerre à Luxio Mais il est plus attaque Donc Il a quand même 30 en attaque spéciale Puis ça coûte rien De mettre tonnerre à un Pokémon Ça coûte rien On va lui mettre tonnerre Écoutez je sais bien Qu'il est meilleur en attaque Mais bon Ouais Luxio On a bien une attaque Qui sert à rien On en a quoi Euh Ah ça peut être bien aussi Ah ça peut être bien aussi Ah je sais pas C'est vraiment pas Je sais pas Qu'est ce que je fais Tonnerre on est peut être pas obligé Ça s'enlève 65 90 Ah mais c'est quand même tonnerre Ça reste tonnerre Je sais pas Est ce qu'on enlève On va enlever le chargeur J'ai jamais utilisé cette attaque Mais c'est vrai que je me dis Ça peut être utile Mais Bah c'est quand même tonnerre Bref Peut-être que je vais regretter J'en sais rien Attendez Ah ils ont peut-être rendu Mais je lui ai bien appris Il y a Luxio ou pas Est-ce qu'ils ont peut-être rendu Les CT illimités Comme c'est le cas dans Ah oui Ah oui d'accord Et je peux bien l'utiliser C'est pas un bug Je sais pas ce que je veux utiliser Pour l'apprendre à Gobou À Flobio Donc quoi Quoi tu peux pas prendre Tu peux pas prendre tonnerre Je comprends pas Non Là ils ont dû rendre Les CT illimités Donc ça c'est vachement bien Parce que des fois Tu te dis À quel pokémon Je pourrais la prendre Bah si des fois tu hésites Tu donnes aux deux Comme ça Un père du spa de jaloux Bon on va soigner ça Et puis Je sais pas ce qu'on va faire Est-ce qu'on visite un petit peu la ville On a un peu le temps Juste pour voir si on trouve Si on trouve un Un coupe Voilà c'est ce que je veux dire J'aurais tellement aimé avoir un Évoli J'ai entendu dire qu'il pouvait évoluer En plusieurs Sept formes différentes Mais je veux juste un Évoli normal Ok Donc on va faire ça en excélérance On va autant de visiter toute la ville Ocean View City Il y a un port Mais ce n'est pas aussi gros port Que la ville de Cispray Ok ça c'est une ville Que je connais pas du tout Salut Pour voyager à travers le monde Mais j'ai vécu une bonne vie Donc je ne suis pas triste D'accord Bon on va tester les maisons Là celle là Et peut-être qu'on nous donnera coupe Je sais pas Ah Qu'est-ce qu'il y a ici Bienvenue dans notre pen and breakfast Ok Donc ils sont pleins On va quand même parler à tout le monde C'est bien d'être marin Ok Bon là il n'y a rien Oh purée c'est un peu trop Oh il y a peut-être un objet là-dedans Non pas d'objet Tant pis Bon je sais pas si on trouvera coupe Ma fille a un spunk Enfin je sais pas trop ce que ça veut dire En gros elle aime bien les pokémons je crois Et je vais te donner quelque chose Ce pokémon Que je n'ai jamais rencontré Mais je l'ai attrapé Mais mon papa m'a dit que je suis trop jeune Tu le veux ? Oui C'est quoi ? Euh oui enfin on va voir ce que c'est Un métamorph Euh Ouais bah ouais c'est cool Métamorph Franchement je sais pas si je vais le garder Les pokémons sont faciles à attraper quand ils sont en train de dormir Ok Non franchement métamorph ça me dit pas trop Ça me dit vraiment pas trop métamorph Donc on va aller le mettre au PC tout de suite Parce que sinon je vais oublier Déposite Je sais pas comment ça s'utilise un métamorph Je crois que c'est bien comme pokémon Mais je sais pas comment ça s'utilise Donc on va enlever le multiex Comme ça personne n'aura Personne n'aura de multiex Donc c'est très bien Pas de jaloux Et on va continuer d'essayer de trouver ce coupe peut-être Elle est longue cette ville Ouais bon on va faire ça On va se dépêcher C'est vrai que j'aimerais continuer de pas trop faire des longs épisodes Et si je pense à visiter toute la ville Et que je prends mon temps à parler à tout le monde Mais écoutez j'ai pas envie d'être pressé c'est vrai Mais bah fort on va pas se presser Mais bon de toute façon ils nous disent pas des choses Souvent Souvent c'est dans les maisons qu'on nous donne des CT Des CS tout ça Ah lui il a une tête à me donner coupe non Je suis tellement nerveux J'espère qu'elle m'aime bien Qu'est-ce que tu fais Ah oh histoire d'amour dans l'air J'ai un crush Un béguin pour ce gars depuis des années Je ne peux pas croire que nous sommes enfin au rendez-vous Ah ok on est en train de briser leur rendez-vous D'accord Bah y'a pas de soucis Moi je me suis un Un empêcheur de tourner en rond D'accord Ah il veut un nouveau jeu vidéo C'est bien Vive les jeux vidéo Bon on va peut-être pas Peut-être qu'on peut pas obtenir coupe dans Comme ça D'accord Elle nous proposait de rester à manger Mais apparemment on a fait une brule de tête Et qui faisait comprendre que c'était peut-être pas top Ce qu'elle faisait à manger Boat House Ah ça c'est la maison du port Euh à qui on parle Je suis le capitaine du SS Undertown Euh tu vas devoir acheter un ticket à l'homme A ma droite il a dit Il s'est trompé non Euh pour 500 Bah dis donc Ouais je vais en prendre un Mais c'est cher 500 Purée Serenity Serenity Ok Bon Et bien D'accord Bon Non je regardais désolé Je parlais pas mais je regardais On va se laisser ici pour cet épisode Je refouillerai un peu la ville Pour voir s'il y avait des trucs Des trucs que j'ai oublié par exemple C'est possible Donc je vous remercie d'avoir regardé cette troisième partie J'espère qu'elle vous aura pu On aura vu pas mal de choses Donc ça c'était intéressant On a On est allé dans la centrale On a eu notre premier badge Je vais voir où il ressemble d'ailleurs le badge Est-ce qu'il est Oh oui Trop cool Oh ça c'est trop classe Oh j'adore Ouais c'est le Pokémon principal du dresseur Du champion Ah pas mal Ah ça c'était fort joli en tout cas Donc Encore On découvre encore des trucs Il y a plein de trucs à découvrir sur ce jeu Donc ne loupez pas la suite Ne loupez pas Le quatrième épisode Ni le cinquième Ni le sixième Ni le soixante-dix-huitième Bon ça peut-être pas durer jusqu'au soixante-dix-huitième Mais bref Vous avez compris ce que je veux dire Donc Je vous remercie tous D'avoir vu cette vidéo Et je vous dis à très vite Salut salut Salut